Yo les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour la sortie officielle de CoFaction Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une présentation complète du serveur Avec tous les trucs qui vont venir et un petit sondage pour terminer la vidéo Alors je vais pas m'attarder là-dessus les amis Je vais vous dire directement qu'on est exactement 32 à l'heure de la vidéo Y'a aucun like sur le serveur les amis, le serveur tient bien Sauf ça va, commençons maintenant les amis, let's go Alors vous spawnez ici les amis, vous avez ensuite plusieurs côtés Commençons par le côté ici Vous avez ici les amis, les top des... Oh voilà, je me suis trompé, on va vous présenter ici Vous avez la tête de Monsieur Bicca qui est habile de spaw, moi qui a configuré le plugin Avec Fanfie qu'on va mettre sa tête sûrement entre les deux, enfin bon Vous avez les Warp, vous avez le Warp Shop, Warzone, Ender, Nether, Règle et Grade Ensuite vous avez la même chose de l'autre côté Vous avez ce grand couloir qui vous amène droit 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 à la Warzone Mais ça on va le voir plus tard Alors vous avez la même chose de ce côté-ci Vous avez ensuite le joueur du mois, le top voteur du mois et le donateur du mois Ensuite vous avez ici les joueurs les plus riches En faisant le Ball Top, les amis vous pouvez aussi les voir Ils sont au top des tous les lundis Alors vous pouvez voir les joueurs les plus riches Ensuite vous avez les grades juste ici Vous avez une salle de membres de staff qui va être disponible ici bientôt je l'espère Ensuite vous avez la petite Cake Room que j'aime bien présenter Vous allez pouvoir acheter des gâteaux ici bientôt Je ne vais pas vous montrer tout mais vous allez pouvoir explorer par vous-même Ensuite vous avez la map ressources, la map récolte La seule map où vous pouvez trouver les nouveaux minerais Pourquoi les amis ? C'est très simple parce que sinon on aurait dû reset le serveur à tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois Et ce n'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment un serveur qui dure longtemps On va sauter On ressaut parce qu'il y a un petit bug Et vous arrivez dans la map ici Et là il n'y a pas vraiment le spawn et tout ça, c'est moi qui bug Mais vous avez des bugers et des pioches si jamais vous avez besoin de l'argent Vous avez votre under chest et tout Ensuite vous pouvez sauter et vous éloigner Il n'y a aucun PVP sur la map Voilà, les minerais c'est important de savoir les amis Les minerais sont trouvables à la couche 16 Je vais vous les présenter tout de suite dans le fond les minerais et les nouveaux blocs Le minerais celui-ci est trouvable à partir de la couche 32 De 0 à 32 Celui-ci de 0 à 32 aussi Et celui-ci de 0 à 16 Il est très 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 rare Non celui-là, excusez-moi, à partir de la surface jusqu'à 32 De celui-là, 32 jusqu'à 16 Et de 16 à 0 celui-ci Voilà, je me suis trompé Ensuite les blocs, quand vous avez les blocs, ça donne ça On va juste mettre ça pour ne pas qu'on ait plein de blocs Les blocs de chacun des minerais, ça donne ça Commençant par le jaune qui est l'Energite Le bloc de vert, disons, qui est Néphiline Et le bleu qui est Epidote Voilà Les minerais de chacun donnent ceci Alors, je vais juste tasser ça, comme ça, comme ça Et vous montrez ça Les minerais de chacun donnent cela, comme ça ici Voilà Ensuite vous avez besoin, pour carter les armures comme un peu sur Opsifat Vous avez besoin de 2 étoiles Epidote, Star et Néphiline Star Il y a un wiki qui va être disponible sur le site très bientôt pour vous montrer tout ça Ensuite vous avez, dans les items inédits, vous avez la pomme d'emeraude Qui vous donne plein de trucs On va avoir aussi la weed disponible très 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 bientôt La weed qui va être dans la future mise à jour Tout comme la nouvelle armure qu'on va insérer Une nouvelle armure qui va vous donner des effets de PVP Exemple Force et Speed Quelque chose comme ça On est encore en train de la développer et de trouver un concept Ensuite vous avez les burgers Comme vous pouvez voir, bon c'est pas la vraie texture Moi j'utilise mon pack de textures qui a été créé par M.Squid Qui va bientôt sortir je pense à l'épisode 5 de ma série sur Faction Quand la map Résorce Poque va être là, on va pouvoir vous montrer tout ça Ensuite les Force 2, ils ont été nerfs, ils sont 60% à la place de 120 Et les Underpearls ont un cooldown de chaque 5 secondes Vous avez eu 5 secondes Voilà On va prendre ici On va retourner ici On a réapparu, vous avez un petit jump ici sur le côté On a encore des petits bugs Toujours de régénération C'est moi qui bug les amis C'est juste que mon PC, il fait de la merde Vous avez le jump que vous pouvez faire Qui vous amène tout en haut là-bas Voilà, on va ajuster ça On va jeter notre Underpearl Wow, shit, on a used bug, bro Fait que vous pouvez aller ici Vous pouvez pas lancer les Underpearls Normalement spawn, c'est juste que je suis OP Ensuite vous pouvez descendre ici Vous allez avoir table de craft dans le coin ici Avec les cochons si vous manquez de bouffe Comme vous pouvez voir, notre ami ici est en train de farmer les cochons Parce qu'il manque de bouffe Vous avez ensuite la table d'enchant niveau 20 Vous avez ensuite le Nether Que vous pouvez vous rendre directement en descendant comme ça ici Vous descendez, vous sautez ici Vous arrivez dans le Nether Dans le Nether, vous avez des potions de resistance fire et des heals Vu que le PVP est activé Alors vous avez besoin quand même de vous défendre Alors on a mis des heals Fait qu'un beau portail un peu comme l'autre portail de l'autre map Vous retournez ici, ça vous réapparaît ici Et vous pouvez continuer votre chemin Voilà Vous avez tous les nouveaux minerais ici Avec les nouveaux items qui sont disponibles Mais c'est mieux d'écouter la vidéo bien entendu Vous avez là le keybox que je vais vous présenter tout de suite après Je vais me donner des clés pour l'ouvrir avec vous en live Ensuite vous avez le shop à canapage qui va être juste ici Je vais le reconfigurer tout de suite après Vous avez ensuite le Lender Qui n'est pas encore disponible Qui va être disponible très bientôt Vous avez ici la table d'enchant niveau 30 Et juste ici les cochons C'est un peu la même chose des deux côtés C'est pour ça que je me suis dépêché à vous le présenter Ensuite les amis, vous avez le Top Kills Des Top Kills qui vont être mis à jour tous les lundis Vous avez ensuite les règles Juste ici vous allez avoir des trucs un édit plus tard Mais pour l'instant il n'y a rien Ça ne sert à rien de ce côté-là de la map Vous avez ensuite Je vais vous montrer une place secrète Les amis que personne ne connait jusqu'à date Si vous venez ici Vous allez là Vous avez une mine secrète Qui vous amène à mon cimetière Je vais mourir en paix avec plein de minerais Quand je serai plus grand Voilà De 2019 et 2017 à 2015 Voilà Voilà Délicasse la famille Wesh Rip Icons Hashtag Mon âge rigole On va aller ici les amis sur le côté En allant jusqu'au shop Je vais vous expliquer que vous avez un grand youtuber disponible A partir de 800 abonnés Jusqu'à 1000 abonnés Après le nombre d'abonnés ça dépend Mais il faut vraiment que vous fassiez vos vues C'est vraiment le plus important Juste ici vous avez Vous allez avoir deux trucs inédits Que je ne vais pas vous spoil maintenant Juste les amis pour les trucs inédits Qui vont arriver un peu après la sortie Le K.O.T.H La map de ressources pack Et deux autres trucs Parce que Ils sont encore en développement Et puis voilà C'est notre développeur flaws Qui fait tout ça Pour crafter Vous avez besoin des étoiles Fait que nécessairement Vous sont craftables ici Je vais juste essayer de faire allumer la lumière Je ne sais pas comment Voilà On allume la lumière Et puis en gros Dans les étoiles de l'unifiline Et puis deux autres Vous avez tous les blocs A vendre ici Tous 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 les blocs Que vous avez besoin Pour créer une faction Ou whatever J'aimerais que la lumière S'allume s'il vous plaît La lumière ne veut pas s'allumer Je ne sais pas pourquoi Ensuite Vous avez Les minérailles de ce côté là Euh Wallou 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 What the fuck A chicken Kill all Chicken Wallou Euh A acheter C'est juste pour vous Taze Vous faire un peu Troll Wallou En plus vous pouvez Après vous pouvez Descendre en bas Et là c'est là que ça devient intéressant Vous avez des items que vous pouvez vendre Vous pouvez vendre L'étoile du nether L'oeuf de dragon Euh Ensuite vous pouvez acheter bientôt Les laines et tout et tout Vous pouvez acheter tout ce qui est là Bref je suis en train de vous montrer Pas mal tout ce que vous pouvez acheter là Mais là vous allez avoir A être ajouté les slime blocks D'autres trucs ainsi Ensuite d'autres trucs Vous avez de la bouffe Des loot Des trucs comme ça Et vous allez Je vais vous acheter justement Je vais acheter des burgers Pour vous montrer que le burger Il régène vachement bien Si on va acheter 10 burgers Ah ouais Voilà Comme ça Regardez le burger Il régène presque quasiment toute la vie Ça c'est vraiment intéressant D'avoir des burgers Ensuite vous pouvez vendre Chacun des items Que vous voyez ici Pour 1$ chacun Ce qui va vous donner 64$ pour un stack Si le serveur est vraiment Basé sur la farm Pour nous c'est vraiment 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 Intéressant Et on en a besoin Dans le sens que Pour nous c'est super Super intéressant D'avoir un système D'économie Super parfait Vous pouvez acheter Bien sûr De l'argent Sur le site Ou bien En votant Vous pouvez aussi Gagner 5$ Voilà Alors je pense que J'ai parlé pas mal Du shop Etc Je vous ai présenté Le spawn Je vais vous présenter Les lucky clés On va faire Key add Icon 1087 10 clés On va s'ajouter 10 clés les amis Et on va ouvrir 10 clés Un truc important C'est savoir Quand vous achetez des clés Sur la boutique Où vous les gagnez Vous devez faire Shift Et hold Vous devez hold Shift Pour pouvoir Avoir des trucs Pour récupérer Facilement Vous voyez Là on est pas très chanceux On aurait pu avoir Une étoile du nether Une étoile du nether Qui est le truc Le plus rare On en a pas eu Je vais en reprendre 10 autres Quand même Pour pouvoir vous Ah voilà On en a eu une De creeper Vous voyez C'est vraiment aléatoire Vous avez Tout plein d'items Du diamant Du diamant Des ender pearls Du diamant Des trucs comme ça Des trucs comme ça Et voilà On a le but Voilà Fait que C'est pas mal ça Je vais me clear Excusez moi J'ai mal à la gorge Ah la 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 Après je vais me clear Et je vais aller en warzone Vous montrer la warzone Vite fait Et je vais vous expliquer Quand est-ce que les AP Vont être on claim En fait Vu que c'est la sortie officielle Les amis On est samedi Le serveur ouvre aujourd'hui On va déclaim Les AP À 15h Aujourd'hui Vers l'heure du midi À peu près Ou si Peut-être quelques-uns Enfin bon On va déclaim Les AP Inquiétez-vous pas Je vais juste Disbandre la faction staff Vous allez pouvoir Tout claim Ce que vous voulez Fait que voilà Vous avez des potions Et le speed De force De resistance fire Aussi les amis Pour l'ouverture du serveur Il n'y aura aucun dégâts de chute Que ce soit dans tout le serveur au complet Pourquoi ? Pour éviter que les gens meurent De façon bêtement Et perdent tout leur stuff Dès le début de l'ouverture du serveur Exemple dans des crevasses Ou quoi que ce soit Pour les premiers 48 heures du serveur C'est à dire jusqu'à Non excusez moi Je dis des bêtises Jusqu'à à peu près Mercredi Vous allez avoir aucun dégâts de chute Puis après ça Les dégâts de chute Vont être activés Inquiétez-vous pas Dans les AP C'est juste pour éviter Que les gens meurent Au départ du serveur Voilà Vous avez un underchest Vous avez tout ce que vous avez besoin Vous pouvez sauter ici Et vous êtes en zone pvp Vous pouvez aller vous pvp Contre les autres joueurs du serveur Comme vous pouvez voir Il y a pas mal de joueurs En ce moment Comme je l'ai dit tout à l'heure On est rendu à 20, 30 Il y a quand même pas mal de youtubeurs Il y a Bricefab, Flucco, Craft Il y a plein de youtubeurs Vraiment sympathiques Et puis voilà Après vous tombez dans la vraie map Et puis vous pouvez faire Ce que vous voulez Voilà Comme je vous disais Les AP vont être à l'ouverture À 15h Je vais Unclaim tout ça Et vous allez pouvoir Unclaim tout ça Ensuite Qu'est-ce que je devais vous dire C'est pas mal tout Qu'est-ce que j'ai oublié Je sais pas ce que j'ai oublié En fait Je pense que j'ai rien oublié Vous pouvez charger maintenant Vos skins Sur le site Comme avant Vous pouviez pas Vous pouviez pas Pendant la bêta Maintenant vous pouvez Les CAP aussi Il y a des CAP disponibles Puis il y a plein d'autres Nouveautés qui arrivent sur le serveur Comme les K.O.T.H Maps de ressources pack Des mini-jeux inédits Qu'on va faire Qui vont faire Pour gagner des Lucky Clés Plein de trucs La Lucky Clé V2 Il y aura deux Lucky Box En fait Je crois Il y aura une Lucky Box Pour des items Comme celle-ci Il y aura une deuxième Lucky Box Pour seulement des particules Peut-être Des trucs vraiment Pour pimper Les avantages du serveur Exemple On va avoir des particules De New Game Des cœurs autour de nous Des trucs comme ça Vous allez pouvoir les gagner Via la box Ou quelque chose Ainsi Enfin bon Vous comprenez Je suis encore en train de développer Je développe toutes les idées Si vous avez des idées Balancez-les dans les commentaires Et puis voilà C'est pas mal tout ce que je voulais vous dire Les KTH vont être prêts à peu près Vers samedi prochain Ou samedi d'après On travaille encore sur le plugin Floss travaille sur le plugin Et puis on travaille encore sur les builds Même chose pour l'end L'end custom On a créé un end custom Avec un event dragon automatique Qui va être généré A tous les trois jours Ça va vous permettre De pouvoir Farmer l'XP Les level Les enderpearls Et tout et tout Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ah oui Les sondages Des petits sondages les amis Il y a trois strappos dans la description Un strappos pour savoir Si vous voulez que les spawners soient achetables Sur la boutique Le deuxième C'est aussi pour savoir Si vous voulez que les spawners soient récupérables Avec la cell touch Pour les VIP Et Ensuite pour les VIP Même chose Si vous voulez Que y ait le double XP Votez sur les trois strappos S'il vous plaît Ça serait super intéressant Et puis Si vous avez des idées Balancez-les dans les commentaires Moi je vais y répondre Et puis je vais Attends Je vais Je vais Je vais essayer de prendre tous vos idées Et les mettre sur le serveur Parce que le serveur Comme je l'ai dit au début les amis Le serveur il est fait pour vous C'est pour vous Je veux vraiment Que le serveur vous plaît C'est pour ça que je vais faire Beaucoup de strappos Tout 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 au long Du Du serveur Et de l'aventure Ca faction Alors ensuite Dernier petit truc Vraiment méga important les amis Si vous n'arrivez pas A télécharger Launcher Je vais mettre un lien Dans la description Qui va être en Java 7 En gros Vous allez pouvoir le télécharger Et ça va fonctionner Via ce lien là Pourquoi il y en a Que ça fonctionne Pourquoi ça ne fonctionne pas Parce que le launcher Est en Java 8 Et certains d'entre vous On peut update leur Java Il est en Java 7 Alors vous pouvez juste Décharger le Java 7 Qui est dans la description L'IP du TSV Dans la description aussi Le site aussi Allez vous inscrire On est déjà près de 400 Sur le site Et puis une moyenne De 50 de connecté Sauf voilà Ça peut être vachement intéressant Que vous venez rejoindre L'aventure Ca faction Les amis Ça me ferait méga plaisir Et puis je vous dis A très bientôt Je vous aime tous Du plus profond de mon coeur C'était Icon Le Pikachu De l'internet Beijo Sous-titrage ST' 501 C'est parti C'est parti